Réinterpréter un véhicule historique de Renault, ça demande aussi un peu d'humilité. Cette R5, elle était absolument géniale. Je m'appelle Nicolas Jardin, j'ai 48 ans, je suis designer externe en automobile. L'objectif était clair, c'était de réinterpréter la R5 de l'époque, mais de la propulser dans la modernité. La R5, elle avait ce regard tout à fait particulier et on a beaucoup déployé d'énergie pour essayer de justement focaliser là-dessus et pour faire en sorte que sur notre concept, ça soit un élément prépondérant, un élément vivant même. Donc le dessin animé promotionnel de la R5 dans les années 70 nous a vraiment donné l'envie de retraduire le côté vivant de la R5 prototype. C'est pour cette raison qu'on a vraiment cherché à retraduire le clin d'œil iconique de la R5 de l'époque. On a analysé un petit peu la géométrie de ce phare, ses proportions, ses contours, les valeurs de rayons même, à l'aide de photos, beaucoup de photos d'époque. Et en fait, on a redessiné notre phare en essayant de faire le tri là-dedans et de garder évidemment ce qui fait l'essence même du regard de la R5. On avait aussi bien sûr toutes les libertés d'aujourd'hui puisqu'on a des technologies aujourd'hui, par exemple la technologie matricielle qui permet de faire des phares extrêmement compacts. On s'est inspiré des anti-brouillards de la R5 de l'époque pour intégrer dans la partie basse de la R5 prototype des feux dillurnes qui sont ces gros carrés coins ronds. Le logo prend vie en s'allumant et déclenche une animation lumineuse qui s'étend jusque dans les phares. Et l'idée c'était vraiment de la magnifier, mais de la moderniser. Et ça je pense qu'on a réussi à le faire justement grâce à l'échange et au partage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501